La modeste participation ici se veut déjà de dire ce que nous pensons en tant que libre-penseur et ce que nous pensons de, si je peux me permettre la redondance, des concepts de culture et du patrimoine qui entrent dans la thématique que nous sommes en train d'aborder ici. Comment est-ce que je peux participer à la rivalisation des patrimoines et les propositions pour définir cette relation ? Et aujourd'hui, nous avons par exemple notre patrimoine qui est un élément très important de notre mémoire culturelle et d'un patrimoine, comme on le dit souvent, qui est aliéné et qui est pris et qui vient d'arrière. Alors, ça veut donc dire que nous devons premièrement faire participer la base. La base ici est très importante à prendre en compte pour intégrer les collectivités territoriales dans la prise en compte et dans la gestion des projets de valorisation. Parce que gérer un projet de valorisation, cela inclut un financement. Et nos financements devront être ce que j'appelle les financements territorialisés. C'est-à-dire des projets de financement qui viennent de la base pour permettre ainsi aux populations, premièrement, de se réapproprier et de passer par cette valorisation et ensuite de créer ce que j'appelle une économie patrimoniale ou culturelle. Parce que l'économie patrimoniale ou culturelle est une économie territorialisée qui puisse permettre non seulement à la population de pouvoir être impliquée.